Ce camionneur rentrait chez lui un soir après une journée très longue et stressante. Il se trouvait à environ 30 minutes de chez lui lorsque ses yeux ont soudain aperçu une femme gisant sans défense dans la neige. Sans réfléchir, il a sauté du camion et a couru vers elle. Il était sur le point de la soulever lorsqu'il a vu sa carte d'identité. Ce qu'il y a vu l'a fait trembler. Les pères feraient tout pour donner du bonheur et du confort à leurs enfants. Mais pour un père, Liam, c'était plus facile à dire qu'à faire. Cet homme faisait tout ce qu'il pouvait pour subvenir aux besoins de sa femme et de sa magnifique fille, Catherine. Mais presque tout l'argent qu'il gagnait finissait par être utilisé pour payer les factures, loyers, électricité, nourriture et bien d'autres choses encore. Puis les choses ont empiré. Sa fille est tombée malade et on lui a diagnostiqué un kyste. Les médecins ont dit qu'elle ne pourrait vivre que trois ans environ si elle ne subissait pas une opération. Cette opération était assez coûteuse et même si Liam prenait toutes ses économies, il ne serait toujours pas en mesure de la payer. Mais il n'a pas osé perdre espoir. Il a pris d'autres emplois, a fait des heures supplémentaires et rentrait souvent tard chez lui. C'est un de ces soirs, en rentrant à la maison, qu'il a fait une rencontre insolite. Ce soir-là, il avait un peu neigé, si bien que la visibilité était presque nulle. Ses phares étaient la seule source de lumière sur cette route isolée. Tout en conduisant, Liam pensait à sa fille, qui devenait de plus en plus malade au fil des jours. « Papa va faire n'importe quoi pour toi. J'ai juste besoin que tu tiennes bon, ma fille », a-t-il marmonné. Il était presque au bord des larmes, mais à cet instant, ses yeux ont aperçu une silhouette dans la neige et il a freiné brusquement. « Mais qu'est-ce que c'est ? » s'est-il demandé. Puis il a regardé de près et il a immédiatement réalisé qu'il s'agissait d'une femme allongée inconsciemment sur le sol. Ses yeux se sont écarquillés et il a rapidement sauté du camion. Il a regardé autour de lui, mais il n'y avait pas une seule personne. Liam était maintenant très effrayé. Et si c'était un acte criminel ? Et si quelqu'un essayait de le piéger pour un crime dont il ne savait rien ? « Bonjour, vous allez bien ? » Liam a crié de loin, mais il n'a pas eu de réponse. C'est alors qu'il a fait fi de toute prudence et a couru vers la dame inconsciente. « Hé, madame, vous m'entendez ? » Il l'a tapotée, mais elle est restée immobile. Puis il a soulevé sa tête et il a vu quelque chose qui l'a fait tressaillir. C'était le badge d'identification de la femme. Le nom sur le badge lui semblait très familier, tout comme sa photo. C'était comme s'il l'avait déjà vue quelque part. S'agissait-il d'une sorte de déjà-vu ? L'homme confus paniquait. Soudain, la femme qui reprenait lentement conscience a attrapé sa chemise. « Bonté divine, vous êtes en vie ! » a crié Liam. « Vous devez aller à l'hôpital tout de suite. » Juste à ce moment-là, il a remarqué les bleus sur son visage et il a eu encore plus peur. Malgré tout cela, il savait que la femme avait besoin d'aide. Il a donc chassé toutes ses pensées négatives. Il a porté la femme dans ses bras et a couru jusqu'au camion. Il a allumé le chauffage et il l'a couverte avec sa veste. Après dix minutes de route, la femme a ouvert les yeux et a marmonné quelque chose que Liam n'a même pas entendu. « Eh, vous m'entendez ? Comment vous sentez-vous ? Quel est votre nom ? » le camionneur a demandé. « C'est Lizzie », a dit faiblement la femme. Immédiatement après qu'elle ait dit cela, la chair de poule a envahi tous les bras de Liam. Il était tellement sûr d'avoir entendu ce nom quelque part. Mais il n'a rien dit à ce sujet. D'ailleurs, il y avait des questions plus urgentes qui nécessitaient des réponses. « Que vous est-il arrivé ? Comment vous êtes-vous retrouvé au milieu de la route ? » a demandé Liam. « C'est une histoire triste. Il vaut mieux que je ne vous en parle pas », a dit la femme. Mais sa réponse n'a fait que renforcer les soupçons de Liam. « Je suis vraiment désolé, madame, mais vous devez parler pour que je puisse vous aider. Je dois tout dire au médecin. Et qui sait, il pourrait impliquer la police. Faites-moi confiance. Quelle est votre histoire ? » Liam a dit doucement. La femme a alors poussé un soupir et lui a dit qu'elle était dans un mariage abusif, mais qu'elle avait décidé d'y mettre fin. Elle préparait secrètement son divorce lorsque son mari l'a entendu parler de cela à sa sœur au téléphone. Il l'a alors enfermée à l'intérieur et lui a fait subir toutes sortes de traitements inimaginables. Heureusement pour elle, il avait laissé le double de clés sur la table lorsqu'il est sorti un jour, et c'est ainsi qu'elle s'est échappée. Elle a également raconté qu'elle n'avait pas mangé pendant des jours et qu'elle avait fini par s'effondrer au milieu de la route. Liam a été très touché par son histoire et selon lui, elle disait la vérité. Il était si heureux d'être là quand elle avait besoin de lui. Lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital, il a tout raconté aux médecins, qui ont également bien agi en informant la police. Lorsque les détectives sont arrivés, Liam a fait sa déposition et ils l'ont laissé partir. Malheureusement, lorsqu'il est rentré chez lui, il a vu sa femme dans un état très triste. Elle lui a dit que l'état de Catherine s'aggravait. « Ne t'inquiète pas, je vais demander plus d'heures supplémentaires, je ferai tout ce que je peux », lui a-t-il assuré. Cette nuit-là, ce père aimant n'a pas pu dormir, il s'est agité toute la nuit. Le lendemain, il a reçu un appel de l'hôpital. Ils lui ont dit que Lizzie voulait le voir. Une fois arrivé à l'hôpital, la femme lui a dit qu'elle voulait juste le remercier de lui avoir sauvé la vie. Liam lui a alors dit qu'il avait fait ce que toute personne avec un bon cœur aurait fait. Après cela, il lui a donné les fruits qu'il avait achetés pour elle, puis ils ont parlé brièvement de sa santé et il est parti. Lizzie l'a oublié quelque chose, et c'est cet objet qui a fait que cette histoire prenne une tournure très larmoyante mais belle. Cet objet était le sac de Liam. Ce n'est qu'environ 15 minutes après le départ de Liam que Lizzie a finalement vu le sac. Elle l'a alors pris, et une lettre est tombée. Elle l'a ramassée et a commencé à la lire. Chaque phrase lui brisait le cœur, et des larmes coulaient de ses yeux. Cher papa, je suis vraiment désolé d'être tombé malade et que tu doives subir tout cela. Cela me brise le cœur chaque fois que tu rentres fatigué à la maison parce que tu dois chercher de l'argent. Chaque fois que tu pars, maman et moi prions pour toi. Je prie pour que Dieu te donne de l'argent. Après mon opération, je promets de changer ta vie et celle de maman. Je gagnerai beaucoup d'argent, et vous n'aurez plus besoin de travailler. Je t'aime, Catherine. Le temps que Lizzie finisse de lire, elle pleurait comme un enfant. Elle a ensuite remis la lettre dans le sac. Les jours ont passé, et Liam a continué à faire tout ce qu'il pouvait pour ramasser l'argent. Il était maintenant au bord de la dépression lorsque l'hôpital l'a appelé. Il pensait qu'on le contactait pour lui donner des nouvelles du dernier contrôle de sa fille. Je fais tout ce que je peux pour réunir l'argent, c'est juste difficile, a dit Liam, qui était maintenant au bord des larmes. Mais la réponse du médecin a provoqué des chocs dans tout son corps. Quelqu'un a payé pour l'opération de votre fille. Veuillez venir à l'hôpital, afin que nous puissions fixer une date pour l'opération. Liam a failli s'évanouir à cause du choc et de l'émotion. Qui a pu payer une telle somme d'argent ? La famille était très surprise, mais reconnaissante envers leur ange inconnu. Quelques jours plus tard, Catherine a été opérée et tout s'est bien passé. Ses parents étaient si heureux que leur fille soit enfin libérée de sa maladie. Cette dernière était également aux anges. Et pour une fois, le camionneur a pris quelques jours de congé pour se reposer. Il a également passé plus de temps avec sa fille à l'hôpital pendant qu'elle se remettait de l'opération. Maintenant qu'il ne l'avait plus à s'inquiéter pour elle, il a canalisé son énergie dans la recherche de l'inconnu qui a sauvé sa famille. Sa femme et lui ont appelé tous leurs amis et leur famille, mais aucun d'eux n'avait cette information. Ils étaient loin de se douter que cette personne leur rendrait bientôt visite. Catherine et sa famille étaient sur le point de quitter l'hôpital lorsque quelqu'un a frappé à leur porte. Il a fallu un certain temps avant que Liam ne réalise enfin qui c'était. Cette personne respirait le luxe et ressemblait à un riche PDG. C'était Lizzie et le seul moyen pour Liam de la reconnaître était le badge d'identification qu'elle portait. À ce moment-là, il a su que Lizzie était l'ange gardien que lui et sa famille recherchaient. Il a tout de même demandé « Êtes-vous la personne qui nous a aidés ? » « Oui, merci de m'avoir sauvé la vie », a dit Lizzie. Elle a ensuite expliqué qu'elle avait trouvé la lettre de Catherine dans son sac et qu'elle savait qu'elle devait aider. Il s'est avéré que Catherine était un PDG très riche d'une célèbre entreprise. Enfin, Liam a compris pourquoi elle lui semblait si familière. Il avait dû la voir dans les journaux. Cette femme était si reconnaissante envers Lizzie, tout cela grâce à Liam qui a posé un acte de bonté. Parfois, lorsque nous aidons des gens sans rien attendre en retour, la nature a toujours une façon de nous récompenser. Avez-vous déjà expérimenté cela ? Dites-le-nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une toute nouvelle histoire.